Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est le plus à craindre pour la Cannes 2024, les mouvements de foule ou bien les attaques terroristes ? Pour la Cannes 2024, en tant que ministre de la Sécurité, j'ai fait évidemment avec mes collaborateurs toutes les hypothèses qui nous permettront de prendre les mesures qu'il faut pour faire face à tout type de situation. Je crois comprendre à travers votre question que nous sommes dans un contexte où beaucoup de gens de bonnes raisons s'inquiéter. Mais je peux vous assurer que nous avons pensé à tout type de situation. Nous avons formé nos collaborateurs en conséquence, équipés aussi en conséquence. Nous avons fait le recrutement conséquent et surtout la formation qui accompagne avec les exercices de simulation grandeur nature pour être fin prêt le jour du lancement de cette grande compétition. Et d'ailleurs, nous venons de faire un test grandeur nature avec la Coupe d'Afrique des champions féminines qui se déroule très bien et nous en tirerons tous les enseignements pour réadapter au besoin le dispositif qui a été conçu pour la Cannes. Monsieur le ministre, une autre question sur une autre thématique, celle de Guillaume Serrault, l'ex-premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale qui est en exil depuis plus de quatre ans. Son entourage affirme que les autorités ivoiriennes avaient prévu de le kidnapper en Turquie. Laissez-moi vous dire très clairement que j'ai été parmi les premiers à être surpris par cette information. A ma connaissance, la Côte d'Ivoire n'a absolument rien fait dans ce sens. Permettez aussi que je vous dise, Guillaume Serrault comme tout autre Ivoirien peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il le veut. Guillaume Serrault ne restera pas éternellement loin de son pays. En l'occurrence, si Guillaume Serrault revient demain à Bidjan, vous serez à l'aéroport pour l'accueillir et l'emmener en prison ? Ah mais non, vous ne parlez pas de prison. Il a été condamné. Je ne suis pas le ministre de la Justice, vous comprenez ? Et je vous assure que Guillaume Serrault est le bienvenu dans son pays. Il faudra qu'il rende des comptes quand même par rapport aux décisions de justice, justement. Oui, mais vous n'allez pas m'amener à dire que quand Guillaume Serrault va arriver, voilà ce qui va se passer. Mais non, les autorités judiciaires sont mieux placées que moi pour apprécier. À votre avis, le choix d'être accueilli à Niamé, reçu par le général Tiani, est-ce que c'est une forme de provocation de la part de Guillaume Serrault vis-à-vis d'Alassane Ouattara ? Bon, écoutez, je n'ai pas les contours de la visite de Guillaume Serrault au Niger et vous me voyez très mal à l'aise d'en parler, de peur de dire des choses qui ne sont pas totalement vraies. Un autre sujet délicat, Ouagando Diomande, c'est la question de ces deux gendarmes qui ont été arrêtés par des autorités burkinabées à la frontière ivoirienne, enfin la frontière burkinabée en l'occurrence. Ils sont toujours retenus actuellement à Ouagadougou. Où est-ce que vous en êtes des négociations ? Je ne suis pas informé d'une quelconque négociation sur cette question. Je suis toujours dans la logique que nos frères du Burkina décident de nous remettre, nos deux gendarmes, exactement comme nous avons eu l'habitude de le faire entre nous. Par le passé, nous avons eu des cas similaires où des membres des forêts de défense et de sécurité burkinabés se sont retrouvés en territoire ivoirien, pas mes gardes. Nous sommes arrangés avec nos frères du Burkina pour faire les échanges entre autorités préfectorales ou alors entre autorités policières. Ce n'est pas aller au-delà de ça. Donc je suis toujours dans la même logique. Est-ce qu'on peut penser que les tensions ou la mésentente qui existe en ce moment entre Abidjan et Ouagadougou, on ne peut pas le nier ? Est-ce que vous pensez que ces problèmes de relations entre les deux pays facilitent le travail et la tâche des terroristes à la frontière ? Non, il ne faut pas dramatiser. Le Burkina mène des opérations le long de sa frontière sud avec la Côte d'Ivoire. De la même manière, la Côte d'Ivoire mène des opérations le long de sa frontière nord avec le Burkina. Donc je ne veux pas croire que la tâche est facile aux terroristes. Mais bon, l'accord qui a été trouvé, c'est que chacun sécurise ses frontières. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, je vous remercie.